Salut, c'est Trado. Alors dans cette analyse, on va voir comme d'habitude, puisque c'est le milieu de semaine, la situation de court terme pour les zones d'accumulation agressive, c'est-à-dire les zones qui permettent aux investisseurs les plus pressés de rentrer en position et d'accumuler leur position en or et en argent. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà, nous en sommes pour l'or, les bêlés en euros. Comme vous pouvez le voir, les réactions sont extrêmement violentes. Encore, nous sommes en données journalières, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un jour de cotation. Comme vous pouvez le voir également, on est maintenant revenu à quelques encablures à peine du plus haut historique, des 1.525, 1.561 euros l'once pour l'or. On a rebondi comme une balle sur la zone de support des 1.306, 1.320. C'était une zone d'accumulation rationnelle, on en a déjà parlé. Il nous a fallu à peine 8 séances pour passer de 1.301 à 1.517 euros l'once. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances. Alors la progression en 8 séances a déjà été, au moment où je pars, on est ici, 14% en 8 séances. C'est une explosion qui accompagne la panique générale qui a lieu actuellement sur les marchés boursiers. L'or joue son rôle de valeur refuge. Alors la tendance n'est plus haussière, elle n'est pas baissière non plus, elle est neutre. On le voit au fait que vous voyez, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Mais la moyenne mobile à 20 périodes est descendante. On va dire que c'est mieux que l'inverse, mais globalement la tendance est mollement haussière. Il faudrait que l'on soit au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte pour avoir une belle tendance haussière. Pour l'instant, je le répète, la M50 est toujours au-dessus de la M20 et pas l'inverse. Et la M20 descend. Bon, on va dire qu'on est globalement en tendance neutre. Prochaine zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, soit un retour sur 1306-1320, soit une clôture au-dessus de l'obstacle des 1525-1561. On passe à l'or, cette fois-ci, libellé en dollars. La situation est similaire. On a eu droit à un rebond excessivement violent. On est passé des 1451 à 1638 en sept séances, six séances avant de retomber un petit peu et consolider la hausse. Donc, ça veut dire qu'entre les plus bas de la semaine dernière et actuellement, on a pris 11% pour l'or libellé en dollars. Là aussi, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on en a parlé, c'était 1443-1451. Ceux qui ont acheté il y a six jours ont déjà fait une plus-value de 14%. Enfin, c'était jusqu'à 13%. Maintenant, c'est 11%. La tendance est mieux orientée que sur l'or libellé en euros, puisque là, on est bien au-dessus de la M50, on est bien au-dessus de la M20. La M20 est bien au-dessus de la M50, mais par contre, là aussi, la M20 est encore descendante. Je le répète, pour avoir une belle tendance aussi, il faudrait qu'on soit au-dessus d'une M20 qui monte et au-dessus d'une M50 qui monte. La M20 au-dessus de la M50, ce n'est pas le cas actuellement. La zone d'accumulation rationnelle, je le répète, 1443-1451 ou alors en cas de clôture au-dessus de 1703, on n'achète pas n'importe où. On achète sur les supports parce que les chances de rebond sont plus importantes. On l'a constaté il y a six séances ou alors en cas sûr de l'obstacle. Alors maintenant, pour ceux qui veulent passer à l'action, regardez, on en est au niveau des cours. Ce que l'on a, si vous allez sur le site de mon partenaire au coffre.com, vous le trouverez sur ma bannière ici ou alors directement sous la vidéo. J'ai mis le lien. Si vous voulez acheter de l'or actuellement, vous pouvez vous procurer un gramme d'or pur. Il vous en coûtera au mieux chez mon partenaire au coffre.com, donc 53,70 euros. Si vous voulez plutôt vous tourner vers les classiques, le Napoléon, c'est dans cette cas des tours ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la verra-valor. La verra-valor 1,11 actuellement et au prix 1,632 euros en précommande. C'est une belle pièce. Et si c'est plus l'argent qui vous intéresse, actuellement la verra-silver, vous pouvez la retrouver en précommande à 19,59 euros la pièce. C'est le cours actuel. Le lien sous la vidéo pour accéder, je vous rappelle que l'avantage de coffre, c'est que les boutiques sont toujours ouvertes, contrairement aux boutiques actuellement qui sont frappées de l'obligation de fermer. On revient maintenant à l'analyse technique. On va commencer par l'analyse technique de l'argent. Alors pour l'argent libellé en euros, là aussi, le rebond sur les 17,19 a été violent. C'était il y a six séances, on avait parlé de cette zone, c'est une zone très ancienne qui a maintenu les cours. C'était en février 2010, on l'avait identifié. Le rebond est donc violent. La transe, par contre, elle est baissière. Vous voyez, on est en dessous de la M50 et au-dessus de la M20 qui descendent toutes les deux. Donc la transe est toujours baissière pour l'argent. La zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, 17,19. Alors en cassure de l'obstacle des 15,6, mais on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Là aussi, le rebond a été très, très fort. On a pris depuis les plus bas, en l'espace de six séances, 26%, 25%, enfin 26% au plus haut. Et actuellement, on est à plus de 23,5% par rapport au plus bas de la semaine dernière. Donc, hausse très significative. Là aussi, la tendance est baissière. On est en dessous de la M20, en dessous de la M50. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle en cas de retour sur les 12,412 ou alors en cas de clôture au-dessus des 17,5, 17,6. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle, mais pas agressive, on va dire, de moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.